Salut tout le monde et me revois ici pour une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais refaire une nouvelle vidéo sur l'abandonnance de Django Unchained, le nouveau film de Tarantino. Alors écoutez, je ne vais pas... Bon, écoutez, dans la vidéo que j'ai malheureusement supprimé parce que j'ai appris beaucoup de trucs par la suite, donc déjà moi je suis super sceptique face à cette bande-avance. Je ne savais pas que l'abandonnance est nulle à chier, loin de là, même le fait qu'elle ait un ton fun, cool, fangsou, ne me dérange pas. Mais je ne sais pas, le fait que l'on touche à Django, pour moi, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que Django, le Django de Saint de Corpucci, honnêtement, c'est une bombe que je vous conseille de voir pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est vraiment quelque chose, je vais vous parler un peu de Django, c'est que lorsque vous voyez pour la première fois Django de Corpucci, vous n'en revenez pas. Et vous êtes devant le film et vous vous dites, oh, c'est incroyable. Donc voilà, voilà quelle réaction vous allez avoir en regardant le Django de Corpucci. Ensuite, pour ce qui est de cette bande-annonce, alors, j'ai appris beaucoup de choses, déjà, vraiment, quand je vous parlais de Joseph Gordon-Levitt, au départ, je croyais vraiment qu'il était là, et je me disais, là, quelqu'un me disait, Joseph Gordon-Levitt n'est pas dans le film. Et là, j'étais là, je me dis, hein, il n'est pas là ? Mais si, normalement, enfin, si, c'est... Et puis, j'ai tapoté, je me suis rendu compte qu'il avait abandonné le Django Unchained de Tarantino. Et là, j'étais là, ah, bon, d'accord, bon, pute. Ensuite, je n'ai pas parlé de Samuel L. Jackson, alors, bon, ok, vous voulez que je parle de Samuel L. Jackson, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est dans le film, il est dans le film. Donc voilà, c'est cool, Samuel L. Jackson, c'est le black, c'est l'acteur black le plus cool sur Terre. Même tellement cool que je suis sûr qu'il aurait pu remplacer Jamie Foxx dans le rôle de Django. Ah oui, parce qu'il est tellement cool, Samuel, honnêtement. Ou alors, si on n'avait pas Jamie Foxx et si Samuel L. Jackson n'était pas Django, j'aurais vraiment préféré McJ. White, parce que McJ. White, il a un putain de charisme et ça aurait pu le faire dans le genre, le mec, le black qui se vache des blancs qui l'ont fait souffrir et tout. Ça aurait pu le faire. Bref, ensuite, Leonardo DiCaprio, pour vous dire, il a l'air de s'amuser. Donc, je ne dis pas que c'est rare de ne pas le voir s'amuser, mais disons, vraiment, le voir dans un rôle un peu à contre-sens, où on voit bien que c'est une sorte de panqueille. Je vous dis que ça a l'air d'être une bonne idée pour le film. Après, on verra le film en entier, quand il sortira en janvier 2013. Bon, on verra. Ensuite, il y a donc Louis Fox, Leonardo DiCaprio, qui est oublié. Christopher Valls, évidemment. Christopher Valls, mondialement connu depuis Inglis Basterds, et qui retrouve une nouvelle fois Tarantino. Alors, honnêtement, pour tout vous dire, ça fait du bien de revoir Christopher Valls, parce que, honnêtement, de Inglis Basterds, ce que j'avais retenu du film, c'était la séquence numéro 1 dans la ferme française, et Christopher Valls. Le reste, j'ai complètement oublié. Bref, donc, honnêtement, ça fait du bien, et apparemment, il a l'air de jouer un contre-emploi de chasseur de primes, et, à mon avis, je pense que ce n'est pas vraiment un bon, un gentil, enfin, un good guy. C'est plutôt vraiment un good guy, bad guy. Après tout, dans les films de Tarantino, il n'y a jamais de bon, il n'y a jamais de méchant. Donc, ça fait plaisir de revoir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah oui, le caméo de Franco Nero à la fin de la bande-annonce. Honnêtement, je ne sais pas, ça m'a fait du mal, ça m'a fait mal, franchement, de voir ça en fin de bande-annonce. Imaginons si je l'avais vu en milieu de bande-annonce, je me rends compte, c'est dit, wow, wow, là, ça a l'air, il est là, Franco Nero, oh, honnêtement, c'est une bonne idée, ah, ça va le faire et tout, j'aurais trouvé ça surprenant, mais honnêtement, ça ne m'aurait pas dérangé. Le voir en fin de la bande-annonce, je ne sais pas, c'est différent, t'as pas le même ressenti. Donc, je sais pas, je sais pas, moi, perso, j'aurais vu en milieu de bande-annonce, ça aurait été à la fois surprenant et vraiment à la fois drôle et en même temps, t'es pris dans le truc, t'es fait, wow, bref, non, honnêtement, ouais, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je suis un peu sceptique sur cette bande-annonce, comme je vous l'ai dit, mais bon, après tout, j'irai voir parce que, bon, Tarantino, c'est maintenant quelqu'un qui est, qui est maintenant, qui est un grand bonhomme du cinéma, donc on est obligé de voir ses films. Donc, voilà, écoutez, moi, je vais en rester là pour un instant, écoutez, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, cette fois-ci, je vous parlerai d'une bitch baveuse qui se bat contre une sorte de Sarah Connor du futur. Donc, écoutez, on parlera alors qu'une voix de Aliens et Aliens, le retour. D'ici cette vidéo, portez-vous bien et tcha tcha. Sous-titrage Société Radio-Canada